Bonjour, c'est Pierre Momon. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur les programmes Pinel. Quand j'entends parler de Pinel, que ce soit dans les dîners en ville, disons dans la vie de tous les jours, ce qui arrive quand même, que ce soit en regardant une émission de télévision, que ce soit en regardant des vidéos sur YouTube dans le cadre de chaînes consacrées à l'immobilier, ou que ce soit sur certains blogs, il y a toujours quelqu'un pour attirer l'attention du public sur le danger des programmes Pinel. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, j'aimerais déjà voir, vous, vos réactions lorsque vous avez entendu ça. Est-ce que vous avez pris cette personne au sérieux ? Est-ce qu'au contraire, vous vous êtes demandé ce que cela signifiait ? Voire même, est-ce que, dans l'hypothèse, vous auriez été en train de préparer un projet d'investissement dans le cadre de la loi de Pinel, vous n'auriez pas à renoncer à ce projet, ou tout du moins, décider de le mettre entre parenthèses. Parce qu'en réalité, face à ce type de déclaration, il y a deux façons de la recevoir. Ou, on ne connaît pas le sujet, ce qui est le cas de l'immense majorité des personnes, puisque chacun son métier, y compris les personnes qui veulent investir en Pinel, connaissent fort mal le sujet. C'est d'ailleurs ce en quoi elles sont vulnérables à leurs propres erreurs, et vulnérables également à des stratégies que certains pourraient leur tendre, soit dans le but de leur faire faire n'importe quoi d'investissement, soit au contraire, dans le but de leur donner de faux conseils, pour apparaître même comme des conseillers avisés, en agitant le spectre du risque, notamment des programmes Pinel. Alors dans ce cas, on va prendre ça très au sérieux, on va probablement prendre de la distance par rapport à Pinel, et pour certaines personnes, on va au contraire chercher à creuser le sujet, ce qui me semble être évidemment l'attitude la plus porteuse. Et puis pour ceux qui connaissent le sujet, c'est la frange rigolade, et on regarde l'auteur du conseil comme étant une personne qui ne sait pas de quoi elle parle, et qui parle simplement pour parler et montrer qu'elle existe, et autrement dit, qui veut jouer les importants. Donc j'aimerais donc connaître vos réactions en face de ce type d'assertion gratuite, ce qu'elles ont pu être, et puis tant que je suis dans cet intermède, je vais simplement vous demander de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir automatiquement l'information sur la suite des vidéos que je ferai sur le sujet de Pinel, car il y en a d'autres à faire évidemment, et puis pour être informé de toutes les vidéos que je sortirai, que ce soit sur les sujets d'investissement immobilier, et plus largement sur les sujets de la création de revenus. Donc maintenant que tout le monde s'est abonné à ma chaîne, je peux continuer, et puis si vous ne vous êtes pas encore abonné, ben allez-y, abonnez-vous. Donc je continue quand même pendant que vous vous abonnez. Je vais commencer par un scoop. Les programmes Pinel, ça n'existe pas. Alors quand on parle des programmes Pinel, de quoi parle-t-on ? On cultive en réalité deux erreurs. Je vais commencer par la première, qui est la plus répandue, c'est que dans l'idée du public, et cette idée n'est pas venue toute seule dans la tête du public, on lui a mis, et à l'origine ce sont les promoteurs qui ont mis ça dans la tête du public, l'idée c'est qu'il y a certains programmes qui auraient des caractéristiques spéciales qui feraient qu'ils seraient éligibles à la loi Pinel. Cette idée est complètement fausse. En réalité, tout programme immobilier est éligible à la loi Pinel, quel que soit son prix au mètre carré, quel que soit sa position, non pas sa position géographique, parce que le zonage Pinel est quelque chose qui est très restrictif en réalité, mais dès lors qu'il est dans une zone qui est éligible à Pinel, quelle que soit la ville dans laquelle le programme est fait, encore une fois, si cette ville ou cette bourgade est éligible à Pinel, le programme lui-même est éligible à Pinel. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est dans du Pinel ? C'est tout simplement l'usage que l'investisseur, que la personne qui achète, va faire du bien immobilier. Pour être en Pinel, quand on achète du neuf, car il faut bien sûr acheter du neuf, ou de l'ancien très fortement rénové, il faut s'engager à louer ce bien pendant une durée minimale de six ans à une personne dont ce sera la résidence principale. C'est ce qui fait le Pinel, en respectant donc la question du zonage à Matsois, et puis également en respectant des plafonds de loyer et des plafonds sur la revenue des locataires. Alors tout ça mérite d'être explicité, j'en ai déjà parlé incidemment dans d'autres vidéos, j'en parlerai dans des vidéos futures, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le programme Pinel, en tant que critère qui tiendrait au programme lui-même, ça n'existe pas. Alors en fait, ce qu'on a appelé des programmes Pinel, c'était des programmes qui étaient distribués par ce qui s'appelait, qui s'appelle encore, mais qui devient rare maintenant, les réseaux de défiscalisation. Alors comment ça a fonctionné ? Eh bien tout simplement, ces réseaux de défiscalisation avaient pour métier de commercialiser le plus grand volume d'immobilier possible sur lequel ils étaient rémunérés, bien sûr, par les promoteurs qui leur confiaient les programmes, les commercialiser le plus rapidement possible. C'était ce que le promoteur en attendait, en échange de quoi il leur versait une rémunération très élevée. Alors la conséquence était évidemment que les prix de vente des programmes en question se trouvaient anormalement élevés. Alors parfois c'était élevé à un point à hurler, parfois c'était simplement peut-être 10 ou 15% plus cher que le marché. C'est déjà regrettable pour les personnes qui achètent. C'était ça les réseaux. Alors cette chose-là a disparu parce que les dix réseaux se sont livrés à un certain nombre d'abus. Je ne parle pas que la question des prix, je parle aussi la question du choix des localisations où ils faisaient leurs programmes, puisqu'ils ont commencé leur existence bien avant l'existence de la loi Pinel, avec des lois de défiscalisation qui étaient beaucoup moins respectives que Pinel sur le choix des emplacements. Donc il était possible de faire des opérations ou des programmes immobiliers là où il y avait fort peu de demandes locatives, avec des prix qui par conséquence étaient faibles, des prix de revient des immobiliers qui étaient faibles, ce qui permettait à ces réseaux de marger considérablement. Donc on est dans une sorte de système assez vicieux qui est mort de ses propres abus. Il n'est pas totalement mort. Il y a encore quand même des réseaux qui existent, qui sont beaucoup plus petits que les réseaux qui sévissaient à l'époque de Robien, vous avez sûrement entendu parler des Robien de la colère, ou aux époques précédentes comme Périssol. Mais aujourd'hui, il faut dire que ces réseaux sont quand même marginaux, très marginaux dans la distribution de l'immobilier et que quand on investit en immobilier, on n'a aucune raison de passer par un de ces réseaux. Vous allez le voir, il y a des canaux infiniment plus clairs et plus propres avec lesquels on n'aura pas les problèmes que l'on a mis sur le dos, et à juste titre, souvent des réseaux. Donc ce sont ces réseaux. Et puis il y a d'autres réseaux qui sont des réseaux de fait, à commencer par les banques. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Un réseau, c'est une organisation nationale ou sur une grande partie du pays, très implantée, avec de nombreux représentants, donc de commerciaux, qui ratissent auprès de leurs chalandises, de leurs familles, de leurs amis, de leurs relations, bref, de tout ce que leur dynamisme commercial va pouvoir amener dans leur filet, qui donc ratissent pour vendre les programmes qui sont confiés aux organismes avec lesquels ils travaillent. Donc on trouve, si on met de côté les réseaux qui avaient été créés ex nihilo pour vendre de l'immobilier dont je viens de vous parler, on trouve évidemment des choses très existantes comme les banques, qui ont toutes les caractéristiques, du point de vue, on va dire, physique et quantité de personnel, pour distribuer de l'immobilier. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas une compétence qui est reconnue là-dedans. Alors, je dirais, c'est pas très grave, dans la mesure où les conseillers bancaires sont encore regardés par beaucoup de leurs clients comme des gens qui sont censés savoir de quoi ils parlent quand ils leur parlent d'un sujet. Si un conseiller bancaire dit à un client lambda qu'il convient de faire un investissement immobilier de tel type pour améliorer sa situation fiscale, il sera souvent, je ne dis pas cru, en tout cas, il sera souvent reçu avec une considération que n'auraient pas d'autres personnes elles-mêmes pas plus compétentes que le conseiller bancaire. Donc, il sera cru et le conseiller bancaire, lorsqu'il mettra sur la table un programme que sa banque distribue, l'investisseur en question n'aura pas du tout l'idée que ce programme puisse être vendu à un prix excessif puisque c'est la banque qui lui vend. Alors, je ne dis pas que toujours quand les banques vendent des programmes immobiliers, enfin, donc, sont intermédiaires dans la distribution de programmes immobiliers, c'est vendu trop cher. Cela dit, cela existe certainement assez souvent puisque du point de vue de la structure, du coût de structure d'une banque, cela me paraît difficile d'arriver à vendre, enfin, à exercer la prestation de commercialisation de nos programmes immobiliers sans demander aux promoteurs une rémunération qui soit à la hauteur de la structure des services qu'il faut payer. Donc, très probablement, lorsque les investisseurs passent par ce qui est proposé par les banques en général, ils le paient trop cher quand bien même les programmes présentés sont des programmes de grands promoteurs parce que dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle un allotement, c'est-à-dire que le promoteur qui a fait un programme de 50 euros a laissé peut-être 15 à la banque ou 20 en lui faisant une grille spéciale. Donc, dans ce cas-là, on a des chances effectivement de se faire avoir. L'autre élément, c'est que pratiquement tous les promoteurs aujourd'hui sont des filiales de banques. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années passées, les banques, grâce notamment à la faiblesse des taux d'intérêt, la facilité avec laquelle elles pouvaient mobiliser de l'argent, sont devenues majoritaires chez de nombreux promoteurs. Donc, les banques ont un accès privilégié au programme de très grands promoteurs. Ce qui fait que leur impact auprès du public pour présenter ce programme est d'autant plus fort. Ce qui ne change rien à l'analyse qu'on vient de produire quant à l'éventuel surcoûte de ce qui passe par elle. Mais, du point de vue du volume distribué, du volume d'immobilier neuf distribué par les banques, on est encore sur des choses qui ne sont pas très importantes par rapport à la masse. La masse de l'immobilier neuf, elle est distribuée tout simplement par les promoteurs eux-mêmes, par les bureaux de vente, qui doivent représenter jusqu'à l'antenne, je crois, 30% ou 40% du volume des programmes. Et bien évidemment que ton promoteur vend ses propres programmes, il ne les vend pas plus cher qu'il ne les vend normalement, ce qui serait une absurdité complète sur le plan logique. On ne voit pas comment il ferait. donc si vous achetez un programme par un promoteur, vous paierez le programme à son prix. Vous avez d'autres intermédiaires qui peuvent intervenir qui sont des partenaires du promoteur tels que les agents immobiliers qui vous vendront le programme au même prix que le promoteur ou les conseils à gestion de patrimoine indépendant qui vous vendront aussi le programme au même prix que le promoteur. Alors pourquoi ces deux types de structures ne vous vendent pas plus cher que le promoteur ? C'est tout simplement que ce sont des structures légères et que la commission qui est naturellement prévue dans ce qu'on appelle le bilan du promoteur c'est-à-dire le prix de revient de son opération il y a une partie du prix de revient qui est un certain nombre d'euros qui est prévue pour être distribuée à différents partenaires donc agents immobiliers conseils à gestion de patrimoine éventuellement notaires je ne sais pas si notaires sont payés ou pas différents partenaires qui sont des gens qui font vocation naturelle à la vente de l'immobilier et les commissions que leur versent sont tout à fait suffisantes pour ces structures légères et donc ces structures acceptent d'intervenir aux conditions de rémunération qui sont fixées par les promoteurs elles ne vont pas demander un point, deux points dix points de pub ou quinze points de pub ça c'est non donc à partir de là ce sont là des intermédiaires qui jouent quand même globalement un certain poil dans la distribution qui font que vous ne paierez pas plus cher alors vous ne paierez pas plus cher avec ces intermédiaires pour autant bien sûr s'ils distribuent les programmes des promoteurs directement dans le cadre d'un accord avec les promoteurs imaginons qu'un intermédiaire on va dire moins stuculeux que la déontologie la déontologie l'exige passerait un accord avec je ne sais pas un réseau ou un truc comme ça ce qui franchement est rare puisque pour un conseiller à gestion de patrimoine immobilier ou un agent immobilier la question de sa crédibilité au niveau du public est importante donc ils n'ont pas intérêt à faire ce genre de petit de coup de canif aux bonnes pratiques en matière de morale des affaires mis à part le cas où l'intermédiaire passerait par un réseau et bien il vendra au prix de la grille promoteur le promoteur lui donne un accès direct à sa grille avec des codes internet donc là dessus il n'y a pas il n'y a aucune possibilité même qu'il vende plus cher s'il vend plus cher ça ne fonctionnera pas dans le système de gestion des dossiers du promoteur et d'ailleurs il est prévu dans les dans les mandats de commercialisation dans les conventions de commercialisation que bien évidemment les intermédiaires en question ne pourront pas vendre à un autre prix que celui de la grille du promoteur donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur ce sujet qui fait beaucoup d'encre depuis longtemps si la vidéo à la fois par son thème et par les informations que je vous ai apporté vous a intéressé voire vous a plu et bien allez-y liker en cliquant sur le pouce levé vers le haut dans le cas contraire vous pouvez également disliker ça fait partie ça fait partie du jeu surtout n'hésitez pas à commenter car pour moi vos commentaires sont précieux puisqu'ils me donnent le retour du public par rapport aux informations que je diffuse que je distille que je distribue et puis bien sûr abonnez-vous alors pour s'abonner je ne vous l'ai pas dit mais vous avez le petit icône vert et bleu qui est en bas droite de l'écran vous passez la souris dessus et vous aurez le carré sur lequel s'abonner est écrit il vous suffira de cliquer sinon en dessous de la vidéo dans la description parmi les liens vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne je vous souhaite de fructueuses cogitations à partir des informations de cette vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt abonnez-vous abonnez-vous